Salut à tous, un épisode de Vieux Geek qui va nous replonger un petit quart de siècle en arrière en 1993 avec ce qui est le saint graal des passionnés de rétroinformatique pour PC, j'ai nommé Microsoft Windows NT 3.1. Oui, le vénérable ancêtre, le premier Windows NT. Il faut se replonger en étant 93. Deux ans par avant, Microsoft qui travaillait en commun avec IBM pour développer ce qui devait être OS 2.3.0 décide de prendre ses clics, ses claques, fait un gros doigt à IBM et se dit « Salut, je développe mon propre Windows ». Il faut se souvenir qu'en 1990, Windows 3.0 est sorti, 3.1 sortira en 1992. Et il y a de l'eau dans le gaz entre IBM et Microsoft. La dernière version commune de Microsoft avec IBM pour un OS 2, c'est la version 1.31 sorti en 1990 ou 1991. Bref, vous voyez, ça commence à avoir de l'eau dans le gaz. Microsoft prend son code, se tire et développe ce qui sera devenu Windows NT 3.1. Vous aurez tout à l'heure dans le descriptif un lien vers un article de blog que j'ai écrit par rapport à ça. Et je peux vous dire que j'ai réussi enfin à retrouver un Windows NT 3.1 en français et à le faire fonctionner. Et vous verrez dans l'article de blog que ce n'est pas de la tarte pour le faire fonctionner. Bref. Là, j'ai créé une machine virtuelle et vous allez voir ce qu'était Microsoft Windows NT 3.1. Voilà. C'est pas beau. Là, oui, j'ai créé un compte utilisateur. Désolé pour le bruit de techno. Je sens que je vais faire des rondeaux qui ont une cacabomba qui va exploser devant leur porte. Voilà. Ça, c'est dit. C'est vrai, il n'y a pas de mot de passe. Je ne sais pas si c'est entendu. Donc, je vais me déconnecter. C'était quand même un... Oh, bah, c'est la première session. Vous avez peut-être entendu. Je vais mettre un peu plus fort. Bon. C'est vrai. C'était le tabac de Windows 3.1. Et le... Qu'en sorte de tirer. Voilà ce qu'est Windows NT 3.1. Vous me direz, c'est du Windows 3. Oh, il n'y a pas grand-chose de sorcier. Et pourtant, c'était bien un Windows NT 3.1. Microsoft Windows NT 3.1. Et pour être plus précis, je ne sais pas où je vais pouvoir trouver. Non, c'est pas dans le démarrage. Application, peut-être ? Non. Je crois qu'il n'y a que Kubernetes dedans. Donc, on va lancer ce qu'ils appellent une invite de commande. Et si on fait WinVR, on voit que sa version Service Pack 3, l'ultime version sortie. NT 3.51 est sortie en 1994. Donc, c'est vraiment l'ultime version de Windows NT 3.1. Donc, vous avez l'interface qui ressemble à celle qui était le grand succès à l'époque de Microsoft. Bon, je n'ai pas réussi à mettre du réseau. Donc là, normalement, il y a le... Ah, d'accord. Bon. Bon, pourquoi on a fait ce bug ? Voilà, c'est des informations complémentaires sur Windows NT. Vous n'avez bien sûr pas de clic droit, vous n'avez que de clic gauche. Il ne fallait pas arriver non plus. C'était vraiment le système pro-professionnel. Donc, comme je l'ai précisé dans l'introduction, dans l'article de blog, j'ai demandé à voir de 800 par 600, 16 couleurs. Donc, je suis passé par le mode un peu... personnalisé pour installation. Et, vous allez voir quand même que les relations avec, dirons-nous, OS2 était encore très puissantes. Normalement, c'est là-dedans. Voilà. Et on trouve des fichiers OS2. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais il y avait encore du lien avec OS2. Histoire de dire, voilà, si vous avez des logiciels OS2, patati patata, vous savez, vous pouvez l'émuler. Et pourtant, ça sort dans l'intro du QIBM. Oups, pardon. J'ai glissé, et le mot est parti tout seul. Il y avait quand même encore une scène de relation avec IBM OS2. Voilà, vous avez toujours pas mal de petits outils. Qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, un petit KBM, les tiers-carnels, un petit backup, POSIX, tiens donc, POSIX, pourquoi pas, Progman, Task Manager, Terminal, WTF ? Ah oui, c'est un logiciel de Terminal, oui. Donc ça. Vous comprenez, un peu comme un moment, j'ai envie de faire exposer des bombes à caca devant certaines portes. Et c'était bien sûr un système entièrement de 32 bits. Passer la branche NT, arrêter toujours 32, puis 64 bits. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? La présentation, rapidement. Voilà. Ouvrez une session. C'était vraiment la même présentation qu'on tout le verra sur NT351 et même, je crois, NT4. communiquer, se connecter à un imprimant, se connecter à un autre réseau, ouvrir une session. C'est bien sûr, ne payez pas ce qu'on tente à la suite. Ça a l'on a envie. Ce qu'on est en train de se connecter aux utilisateurs, créer de nouveaux utilisateurs et ainsi de suite. Voilà. C'était le diaporama de l'époque. Donc, on pourrait jouer sur le panneau de configuration. Donc, les couleurs, le système. Ça vous rappelle à ce moment quelque chose si vous avez connu la joyeuse des époques de Win95 et compagnie. C'est la version qui a précédé. Donc, tout ce qui était clavier, imprimante, bureau, les périphériques. Tous les périphériques qu'on pouvait lancer. C'était vraiment... Bien sûr, vous allez dire, c'est austère. Mais c'était vraiment les origines de Windows 3. Windows NT. Oula. D'accord. Les pilotes, international. Tout ce qui était port. La souris. Ah, beaucoup de recrocher, le bouton droit a été reconnu, mais comme le bouton droit n'était pas utilisé d'interface de Win 3.1. C'était quand même pas la joie. Voilà, donc, le parc de notre configuration et surtout, il y avait les indispensables jeux. Le solitaire. l'indispensable solitaire. Le frissel. Et, à tout seigneur, tout honneur, le démineur. Vous comprenez pourquoi je suis une d'aube monstrueuse aux démineurs. Voilà. Et je n'ai jamais aimé les démineurs. Qu'est-ce que vous pouvez vous montrer de plus ? Bon, vous voyez, c'était ça, Win NT 3.1. Ça me fait plaisir parce que c'était quelque chose que j'avais envie depuis des années de voir fonctionner pour de bon. Donc, les accessoires, vous voyez, même un lecteur de CD. Eh oui, parce qu'en 93, vous pouviez déjà avoir un lecteur de CD sur le PC, mais ce n'était pas la joie. Pen brush, indispensable pen brush, la calculatrice, le magnétophone, le bloc-notes, le terminal, l'électro-multimédia, l'ancêtre du Windows Media Player. Ça pique. Je me demande si l'estoreg de Win NT 3.1 fonctionne Je me demande si l'estoreg de Win 3.1 fonctionne sur celui-là aussi. Non, ne marche pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? L'aide de Windows NT ? Le glossaire de Windows NT ? Adresse d'entrée-sortie. Oui, l'application de Windows NT. Je me demande si oh, tiens, si je mets oh, application peut-être. Application pour mesdoss. Application pour Windows NT. il y avait une tétrachie de ODDE. Oh là 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 là. OLE DDE. Ouh, que c'était mauvais ça. Quelle horreur. Si je parle OLE DDE à des personnes qui ont connu l'informatique à l'époque, oui. Ah, je demande si NTFS, tiens. Oui, NTFS. C'est un petit fichier évolué pour ce système POSIX. Je vais fermer tout ça et puis on va dire à Win NT de faire dodo. Le meilleur moment. Et voilà. Après, on pouvait éteindre. Voilà. Je voulais vous montrer rapidement ce qu'était Win NT. Il y avait aussi bien sûr du support en réseau qu'on pouvait se connecter des serveurs et compagnie mais vraiment c'était très restreint. C'était le premier Windows NT dont le long l'interdescendant les longs l'interdescendants ont été Windows 2000, Windows XP, NT4, Vista, Windows 8, 7, Windows 10. Bref. Tout a tripoté des Windows depuis une éternité. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !